Il aurait pu rivaliser avec Thalès, Gauss et bien d'autres s'il avait vécu à leur époque. Faire la biographie de ce grand homme ici nous prendrait peut-être toute la journée et peut-être même toute la nuit. Alors entre autres, le professeur Saliou Touré est le premier docteur en sciences et mathématiques de Côte d'Ivoire. En août 1993, il est nommé ministre de l'éducation nationale. Puis à partir du 15 décembre, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et enfin, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation technologique du 26 janvier 1996 au 11 août 1998. De 1976 à 1994, il est directeur de l'Institut de recherche mathématiques d'Abidjan, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de l'Union panafricaine pour la science et la technologie depuis 1990. Il préside la Société mathématique de Côte d'Ivoire depuis 1977. Il préside l'Union mathématique africaine depuis le 2 août 2009. Il est aussi un des secrétaires de l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, chargé du domaine des sciences exactes, mathématiques, physique, chimie depuis 2004. Et depuis le 28 janvier 2008, il est membre de l'Académie internationale des sciences non linéaires de la Fédération de Russie. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Bienvenue, professeur. Merci. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Alors, votre domaine de recherche est l'analyse harmonique sur les groupes de lits et les espaces riemaniens symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire pour les profanes ? Bien, je vous remercie beaucoup, madame. Parler de mathématiques en quelques mots, ça nous prendrait… serait très difficile. Mais je vais essayer de vous décrire un peu l'objet de l'analyse harmonique sur les groupes de lits et les espaces riemaniens symétriques. Vous savez que les mathématiques sont divisées en plusieurs branches. Il y a l'analyse, il y a la géométrie, il y a l'algèbre et il y a, pour l'enseignement supérieur, ce que nous appelons l'analyse harmonique. Au début, l'analyse harmonique se contentait d'étudier la théorie des fonctions, le développement d'une fonction réelle, d'une variable réelle en sinus et cosinus. Ça, ça se passait sur l'ensemble des nombres réels. Par la suite, on a étendu cela à l'ensemble Rn, c'est-à-dire l'espace de dimension n. R, l'ensemble des nombres réels, c'est un espace de dimension 1. Mais ce qu'on sait faire dans cet espace, on a voulu l'étendre aux espaces de dimension n, n supérieure strictement à 1. Alors, ces ensembles-là, R, Rn, ce sont des groupes, ce que nous appelons en mathématiques, des groupes topologiques. Ce sont des groupes commutatifs, mais ce qu'on sait faire dans des groupes commutatifs en mathématiques, on a envie de l'étendre à des groupes qui ne sont pas commutatifs. Alors, évidemment, vous voyez la difficulté. Ce que c'est A plus B, c'est la même chose que B plus A, mais dès qu'on est dans un espace qui n'est plus commutatif, A plus B n'est plus égal à B plus A. A multiplié par B n'est plus égal à B multiplié par A. Donc, il faut définir de nouveaux concepts qui nous permettent de travailler, de définir ce qu'on appelle la limite d'une fonction, la limite d'une suite, la limite de formes linéaires continues sur ces espaces-là. Alors, c'est l'objet de l'analyse harmonique. Les groupes qui ne sont pas commutatifs, quand on fait de l'analyse, on appelle cela l'analyse harmonique sur les espaces, les groupes de lits, qui sont des groupes, et les espaces rimaniens symétriques, ce sont des espaces qui sont des quotients de groupes de lits par des sous-espaces particuliers. Voilà. Donc, ce qu'on sait faire dans le cas de R et de RN, c'est-à-dire étudier des fonctions, étudier des limites de fonctions, étudier le développement d'une fonction en sinus-cosinus, il faut pouvoir trouver l'équivalent de sinus et cosinus pour qu'une fonction qui est définie sur un groupe topologique non commutatif, qu'on puisse également développer ces fonctions-là en sinus et cosinus, mais attention, ce ne sont plus les sinus et cosinus que nous connaissons dans le cas réel. Réel. Très bien. Donc, voici en gros l'objet de l'analyse harmonique. Très bien. J'espère que les téléspectateurs ont compris. Alors, à l'école, pour beaucoup, les mathématiques, c'est très compliqué. Et alors, c'est quoi le secret pour exceller en mathématiques ? Est-ce qu'il faut y avoir des prédispositions pour être bon mathématicien ? Je pense qu'il faut un minimum de prédispositions, mais ce n'est pas l'essentiel. Je pense que l'essentiel en mathématiques, pour réussir en mathématiques, il faut travailler, il faut comprendre ce que nous faisons, il faut comprendre les théorèmes que l'on énonce, il faut comprendre les axiomes qui sont posés au départ. Vous savez, les mathématiques sont basées toujours sur des axiomes, mais ces axiomes ne sont pas posés au hasard. Ça prend toujours appui sur le monde réel. Par exemple, l'ensemble, quand on parle d'un groupe, un groupe en mathématiques, c'est un ensemble qui est muni d'une loi de composition qui possède certaines propriétés. Quand on a compris cela, on sait que l'ensemble des nombres réels, ça va être un groupe additif, un groupe abélier, mais il y a des groupes qui ne sont pas abéliens. Donc, il faut travailler pour acquérir les bases, le minimum de bases pour nous permettre de travailler. Donc, je pense que la prédisposition mathématique joue un rôle très limité dans l'acquisition des connaissances, du développement des mathématiques. C'est beaucoup d'exercices. Beaucoup d'exercices, beaucoup de travail, d'approfondissement, des théories que nous apprenons à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'université. Voilà. Donc, beaucoup de travail. Très bien. Alors, en 1993, vous avez été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et vous aviez fait à l'époque une réforme de l'enseignement supérieur et une loi de septembre 1995 l'atteste. Pourquoi et quel bilan pouvez-vous en faire aujourd'hui ? Bien. Alors, comme vous le savez, dès l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, notre père à tous, le président Félix Oufoué-Boigny, a voulu faire du secteur de la formation et de l'éducation un domaine prioritaire. C'est ainsi que, dès notre accession à l'indépendance, il a créé beaucoup d'écoles secondaires. Il a créé l'université de Cocody, il a créé des grandes écoles, des grandes écoles d'ingénieurs et ces écoles ont donné de bons résultats puisque les cadres qui ont été formés à l'époque, nos aînés, sont ceux-là qui dirigent ou qui ont dirigé la Côte d'Ivoire avec lui. Et après sa disparition, je peux citer par exemple mon aîné, le président Bédier, Péhassonam, Camille Alliali, Ucher Assoin, et tous ceux-là ont été formés grâce à Félix Oufoué-Boigny. Donc, la réforme qui a été faite, la politique de formation qui a été mise en place à l'époque, a donné de très bons résultats de 1960 jusqu'au début des années 80. En 1980, sous la pression de la démographie, sous la pression, l'accroissement exponentiel du nombre d'étudiants, le manque d'enseignants des problèmes ont commencé à se poser. À tel point que dans les années 80, au début des années 90, nous avons connu beaucoup de difficultés et même les diplômes ivoiriens n'étaient plus reconnus à l'extérieur. C'est sur ce fait-là qu'au décès du président Félix Oufoué-Boigny, le président Bédier m'a demandé de passer à l'enseignement supérieur. Il y avait beaucoup de problèmes et j'ai donc voulu réhabiliter l'enseignement supérieur naturellement avec l'aide de mon président, le président Henri-Penabédier. Donc, nous avons entrepris des réflexions pour rénover l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il fallait donc faire une réforme de l'enseignement supérieur, redéfinir les missions de l'enseignement supérieur, définir son mode de fonctionnement, sa gouvernance et, bref, mettre l'enseignement supérieur au service du développement de notre pays, comme l'avait souhaité dès 1960 le président Félix Oufoué-Boigny. Cette réforme a été menée, nous l'avons faite, nous étions tous ensemble, aussi bien moi-même au ministère que mes collègues de l'enseignement supérieur, mes collègues enseignants des grandes écoles de Yamsoukro, l'école nationale supérieure des travaux publics, l'INSEED, l'école nationale supérieure agronomique. Donc, cette réforme a été faite et bien menée, et c'est ainsi que nous avons changé les noms des facultés, nous avons appelé cela des UFR, c'est-à-dire des unités de formation et de recherche, pour montrer à nos collègues enseignants que ce n'est pas tout de faire des cours, il faut également faire de la recherche, parce que la recherche est une composante très importante de l'enseignement supérieur. Donc, cette réforme a été faite, vous l'avez souligné, en 1995, et elle est toujours en vigueur, donc ça a donné, je pense, de bons résultats, puisque nous avons tenu à sortir de l'université de sa tour d'Ivoire, mettre l'enseignement supérieur au service du développement national, permettre aux entreprises de participer à la conception des programmes, parce que l'ambition de l'enseignement supérieur, c'est de former des jeunes capables de s'insérer harmonieusement dans le développement socio-économique du pays. Donc, nous avons souhaité associer les entreprises à la gestion des universités et des grandes écoles, et je pense que cela a donné de très bons résultats. Je pense que, et je dois le dire, pour faire cette réforme, parce que j'étais allé aux États-Unis, au MIT, à Harvard, à Berkeley, à Stanford, j'avais vu comment fonctionnait le système d'enseignement supérieur là-bas, et j'ai voulu m'inspirer de ce modèle-là. Et l'appliquer ici. Et l'appliquer dans un autre contexte, naturellement, en l'adaptant au contexte ivoirien. Cela a donné de bons résultats. Beaucoup d'entreprises siègent dans les conseils d'administration des universités. À l'heure actuelle, les entreprises apportent leurs contributions financières aux universités et aux grandes écoles. Et je pense que ça a été une excellente initiative que nous avons prise à l'époque. D'ailleurs, les enseignants ont été très heureux, puisque des médecins, des odontostomatologues sont venus me voir après quand j'ai quitté le gouvernement pour me dire que les appareils et les produits qu'ils utilisent sont fournis la plupart du temps par les entreprises et pas par le gouvernement, qui a beaucoup de choses à faire et qui ne peut pas tout faire. Voilà donc, en quelques mots, ce que nous avons fait à l'époque. Très bien. Alors, merci encore pour ça. Et on a parlé de développement tout à l'heure. Quelle est l'importance des mathématiques dans le développement d'un pays ? Enfin, on va prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Très bien. Il s'agit là d'une excellente question. Comme vous le savez, les mathématiques ont, dès l'origine des temps, joué un rôle très important dans le développement de l'humanité. Quand on pense à la Grèce antique, à l'Égypte avant Jésus-Christ, la géométrie était utilisée par les paysans, l'algèbre qui est né bien après était aussi utilisé à partir de l'arithmétique. Donc, les mathématiques, dès l'origine des temps, ont joué un rôle très important. Au XVIIe siècle, au XVIe siècle, les mathématiques ont continué à prospérer. C'était les disciplines auxiliaires, des ingénieurs, des physiciens et des architectes. Mais, chemin faisant, ces mathématiques ont pris beaucoup d'importance et aujourd'hui, vous le savez, elles sont présentes non seulement dans toutes les branches de la science moderne et de la technologie, mais elles sont aussi présentes en géographie, en médecine, en biologie, en linguistique, dans les assurances, dans les banques, dans les finances et naturellement en agriculture, puisque les méthodes de statistique sont omniprésentes en agriculture, dans les sciences, les ingénieurs, agronomes. Donc, les mathématiques interviennent partout, dans tous les domaines. On peut même dire qu'elles font partie du patrimoine commun de toute l'humanité. Par leurs applications qui sont nombreuses et diversifiées, les mathématiques et l'esprit mathématique interviennent donc partout dans nos pays, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, etc. Il faut savoir que sans les mathématiques, il n'y aurait pas d'ordinateur, puisque vous savez que l'ordinateur est basé sur ce que nous appelons l'algebra de boule, le 0 et le 1, comment agencer des 0 et des 1 pour créer un programme, pour communiquer avec les populations, avec les êtres humains. Donc, sans les mathématiques, sans l'algebra de boule, il n'y aurait pas d'ordinateur. Il n'y aurait pas de GPS, il n'y aurait pas de cellulaire avec lequel nous communiquons si facilement et sachez que le cellulaire est basé sur ce que nous appelons les cordes gallois qui sont des cordes gauches, c'est-à-dire des cordes non commutatifs et c'est ça qui est à la base du téléphone que nous manipulons. Le téléphone portable. Le téléphone portable. Donc, sans les mathématiques, il n'y aurait pas cela, il n'y aurait pas de prévision météorologique, donc on ne pourrait pas dire si demain il va pleuvoir ou il fera beau, etc. Les mathématiques interviennent partout dans tous les problèmes de développement à l'heure actuelle. On peut aussi parler de l'industrie, des télécommunications. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de l'analyse harmonique. Il faut savoir que les signaux que nous utilisons ou que vous utilisez en télévision, c'est basé sur ce développement des fonctions en harmonie, en fréquence, les différentes fréquences. Donc, tout cela, il y a des mathématiques c'est donc dire que les mathématiques sont très importantes dans tous les problèmes de développement à l'heure actuelle. Très bien. Alors, pour vous qui aviez des responsabilités dans la gestion de l'enseignement supérieur, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore au système éducatif ivoirien ? Eh bien, je pense que il y a beaucoup, beaucoup de choses ont été faites dans le système éducatif, des réformes ont été amorcées depuis le temps du président Félix Oufoué-Boigny, du temps du président Bédié et à l'heure actuelle, des réformes sont aussi en train d'être faites, aussi bien par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation que par mon jeune collègue et ami, le professeur Giawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, beaucoup est fait, beaucoup a été fait. on a modernisé les universités, les programmes que nous avions ont commencé de décentralisation des universités parce que vous savez qu'à l'époque, il n'y avait qu'une université. Nous avons créé l'université d'Abobo Agiamé, l'université de Boaké, ensuite l'université de Korogo et après, l'année d'après, l'université de Korogo, l'université Péliforogon-Koulibali. Aujourd'hui, les équipes sont en train de progresser sur ce chemin-là puisque vous avez entendu dire qu'il y a une université à Mans, il y a une université à Saint-Pédro et qu'en septembre prochain, l'université de Bondoukou va ouvrir ses portes mais bien d'autres universités vont arriver à travers le pays à Bengourou, à Diaké, au Guinée, etc. Donc, beaucoup a été fait et beaucoup continue à être fait parce que les populations ivoiriennes sont extrêmement jeunes. Nous devons donc leur permettre de se former pour être présents dans le développement scientifique et technologique du monde entier et cela est d'autant plus justifié que si les jeunes ne sont pas formés correctement, s'ils ne sont pas bien éduqués, cela peut poser des problèmes, il peut y avoir des problèmes de sécurité, il peut y avoir d'autres problèmes et il faut permettre à notre pays de maîtriser tous les défis qui se posent à nous au monde actuel. Parmi ces défis, on peut citer la démographie, la maîtrise du système éducatif, la maîtrise du système de santé, etc. Nous allons nous arrêter là pour la première partie de notre entretien avec le professeur Salut Touré, nous serons de retour tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada